Bonjour à tous les amis et bienvenue au sein de cette vidéo de téléchargement de Windows 11, téléchargement officiel. Attention, il n'est pas ici question de piratage. Qu'est-ce qu'il vous faut comme ingrédient du succès ? Tout d'abord une jolie petite clé USB, minimum 8Go à mon avis. Moi j'ai pris une 16, on va voir lors du tuto quel est le volume total de la clé. Du coup, vous avez également besoin d'un ordinateur sous Windows, dans notre exemple. Ici, vous vous rendez à l'adresse suivante, adresse que je vous donne directement en description. Alors, une fois que vous êtes sur cette adresse, vous avez ici plusieurs choses qui vous sont proposées. Dans notre cas, on va créer une clé bootable, donc une clé amorçable, sur laquelle on va pouvoir démarrer, amorcer l'ordi de manière à installer Windows 11. Ça par contre, ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto, parce que le fait d'amorcer la clé, c'est une procédure différente en fonction des ordis sur lesquels on va. Du coup, pour faire la clé amorçable, nous ce qu'on va faire, on va faire ici, choisir création d'un support d'installation de Windows 11. Et on clique sur télécharger les amis, en avant. Alors là, on nous demande où on veut le mettre, donc tiens, on va le mettre dans images. C'est un joyeux bordel dans téléchargement, du coup, je préfère le mettre dans images. Ici, on a le média création tool.exe, les gars, il est temps de préparer notre clé USB, mais c'est fait. Et maintenant, il est temps de préparer notre clé USB, je l'ai insérée à l'intérieur de mon ordinateur sur un port USB. Attention, la clé USB va être intégralement formatée, donc faites gaffe de ne rien avoir de personnel et d'important à l'intérieur de la clé USB. On va uniquement s'en servir pour Windows 11 dans ce tuto. Donc d'abord, ce que vous faites, vous allez dans l'explorateur de Windows, vous allez dans votre clé USB. Chez moi, elle s'appelle Clout Privé, je ne sais pas pourquoi, c'est une clé que j'ai récupérée. Et du coup, là, je vois que c'est bien vide, donc effectivement, je peux utiliser cette clé USB afin de la formater, il n'y a pas de souci. Donc faites bien cette vérification avant. Une fois que c'est téléchargé le média création tool, chez moi, il est présent ici. Vous voyez, j'ai utilisé Google Chrome, et donc je vais cliquer sur le média création tool. Donc là, ça me demande, vous ne le voyez pas, c'est sur le second écran, voulez-vous autoriser des applications à apporter des modifications à l'appareil ? Vous cliquez oui. Voilà, et là, je vais vous mettre l'installeur sur l'écran qui est capturé dans deux secondes. Voilà. Préparation de certains éléments. Donc il va y avoir un téléchargement qui va avoir lieu. Et pendant ce temps-là, je vais faire une petite coupe. C'est quand même plus rapide pour vous mettre juste la fin du téléchargement, puisqu'il n'y a aucune action à effectuer. Donc là, vous cliquez sur accepter, forcément, sinon ça ne va pas marcher. Préparation de certains éléments. Donc ça va télécharger, je dirais, environ 8Go, à mon avis, peut-être un peu plus. Ça dépend de la formule que vous allez choisir. Je vais vous montrer ça dans le tuto. Alors ici, on peut cliquer sur utiliser les options recommandées pour ce PC si c'est sur le PC sur lequel vous êtes en train de faire votre clé que vous voulez installer Windows 10. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc vous pouvez décocher ici. Et là, vous pouvez choisir une langue différente. La version de Windows, en fait, il n'y a plus comme avant pour Windows 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on pouvait choisir 32 ou 64 bits. Donc là, apparemment, soit ils ont dégagé la version 32 bits, soit de base, ça fait forcément les deux. Je ne peux pas vous donner la réponse, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a plus cette possibilité-là qui était offerte précédemment. Donc il y a juste la langue qu'on va pouvoir choisir. Dans notre cas français, si vous voulez une autre langue, vous choisissez une autre langue et basta. Donc là, on va continuer en cliquant sur suivant. Alors, là, vous avez deux choix. Soit télécharger le fichier ISO, c'est-à-dire une image disque DVD, en fait, à graver sur un DVD, par exemple, ou à mettre sur une clé USB. Mais je ne connais pas trop le procédé, en fait, parce que je n'ai jamais réussi à faire ça avec tous les utilitaires de création de clé USB. Je vous conseille de mettre disque mémoire flash. Là, ça va vous préparer votre clé USB de A jusqu'à Z. On a un LOLCAD qui vient de se pointer dans la vidéo, donc on va faire de la vue, c'est génial. Et du coup, vous faites ça. Disque mémoire flash USB, ça préparera directement votre clé pour la rendre bootable. Vous n'aurez pas à le faire par la suite. Voilà. On clique sur suivant. Donc, il a bien repéré ma clé USB qui s'appelle Cloud Privé. Je clique sur suivant. Et c'est là qu'intervient la coupe, puisque donc un téléchargement va avoir lieu. Il est, je dirais, entre 8 et 16 Go, un truc comme ça. Minimum 8 Go, je pense. Et on va voir ça en fin de téléchargement, lorsque la clé même sera directement prête. En fait, je vous montrerai le contenu de la clé. Petite coupe et on se retrouve tout de suite. A bientôt. Et voilà les amis, fin de ce tutoriel. Les fichiers ont été téléchargés, la clé a été formatée. Les fichiers ont été installés sur la clé avec l'utilitaire configuration de Windows 11 qu'on est en train de voir là et qui nous indique que notre mémoire flash USB est prête. Donc, prête à amorcer en fait sur un ordi qui va recevoir l'installation de Windows 11. On se posait la question en début de vidéo. Du coup, je vous ai mis un petit insert en début de vidéo. Vous l'avez déjà vu si vous en êtes là normalement. La carte fait 4,24 Go, ce qui fait qu'une clé de 8 Go suffira amplement. Résultat des courses, ça veut dire que Microsoft a dégagé la version 32 bits de Windows à partir de Windows 11 puisque précédemment avec Windows 10, elle était encore proposée. Ici, je vous montre un aperçu de ce que vous devez obtenir sur la clé une fois qu'elle a été préparée. Si tout s'est bien passé, fin de l'opération. Vous pouvez désormais vous lancer dans l'installation de Windows 11. Alors, pour démarrer sa clé USB sur l'ordi, je ne peux pas le faire dans ce tuto. Ça va dépendre des marques d'ordinateur. Rapidement, je vais passer en vue les cas les plus courants. Sur HP, en général, c'est la touche échappe, puis la touche F9. Sur Asus, ça va être du F12 ou du F8. Sur certaines autres marques, genre Aser et compagnie, ça peut être F2. Dans certains cas aussi, vous pouvez partir de l'installation de Windows. Si vous avez encore un Windows qui est installé sur votre machine, le plus simple, c'est de garder appuyé la touche Shift, donc celle qui est juste au-dessus de la touche contrôle sur la partie droite, gauche, pardon, du clavier. Vous gardez Shift, vous faites Démarrer, Redémarrer. Et là, lorsque vous redémarrez, vous allez tomber sur un menu qui va vous indiquer que vous pouvez démarrer sur un lecteur amorçable. Vous choisissez celui qui est en USB. On va partir du principe que vous avez mis votre clé Windows 11. Et là, vous pourrez vous lancer dans l'installation qui fera l'objet d'un autre tuto, tout comme le fait d'amorcer. Je pense que je vais faire un tuto générique avec tous les amorçages possibles et imaginables qu'on trouve sous Windows, carrément, avec les PC. Fin de cette vidéo. Salut à tous. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter, histoire de phagociter l'algorithme de YouTube. On se retrouve pour d'autres tutos sur la chaîne. A bientôt. Ciao.